Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce live de Batman Arkham Asylum sur Fabrice Funny Gaming. Alors je vais vous expliquer, je n'aime pas rester sur une défaite, du coup j'ai insisté. Et en fait, en étant dans la même salle qu'avant, il fallait juste aller en haut, comme ça, et les dentiers se trouvaient dans le coin ici. Les dentiers se trouvaient là. Et pour, bah oui, justement, vous voyez, les dentiers se trouvaient là. Et je les ai tous pétés, mais ils ne m'emmerderont plus. Par contre, le truc que je voulais vous montrer, c'était la salle secrète. Et la salle secrète, bah justement, je l'ai pétée. Il m'a fallu au moins 10 essais avant de pouvoir péter cette saloperie. Alors, c'est un easter egg à propos d'Arkham City. Alors, il y a les statues du type, évidemment, qui est un but lui-même complet. Mais là, voilà, Arkham Asylum, Gotham City, approuvé Arkham. Et voilà, ça, c'est pour le futur jeu. Enfin, le futur jeu, de toute façon, on l'a déjà, hein. Le truc, c'est que c'était censé être un truc pour Arkham City. Et c'était caché déjà la première fois dans le jeu. Euh, dans le jeu sur PS3. Et ça, c'est censé être des artworks pour, justement, le jeu suivant. Et là, il y a tous les plans, justement, pour Arkham City. Ah, tu peux pas... Quoi, tu détectes aucun sujet, là ? C'est bizarre. En tout cas, la chambre cachait ça. Donc, voilà. Donc, maintenant, je peux me barrer. Alors, pénitentiaire, c'était en dernier. Il me reste pas beaucoup à faire. Du coup, on va aller... ...au jardin botanique immédiatement. Et on va le terminer ce soir, sûrement, parce que... Parce que j'ai envie. Tant pis si c'est 4h du matin, ou je sais pas quoi. J'en ai rien à foutre. Moi, j'ai envie de jouer. Ah, merde, chargement. Donc, les jardins botaniques, nick. Et on y va. T'avais quand même 10 fois pour arriver à faire tout péter. Juste pour un secret, pour dire... Ah, on voulait faire un nouveau jeu, ça. Ça a plu, Arkham City. Et puis, le directeur, il l'avait prévu depuis des années. Bah, c'est bien beau, hein. Mais que ce soit un secret aussi bien gardé. Pour faire péter au moins 3 charges, au moins une dizaine de fois. Mais il faut y aller, hein. Ça, je voulais le faire en off, que ça... Que ça soit pas... Oh, putain, un pendu. Toujours les pétards qui pètent, là-bas, au fond. Bon, il me reste quoi au jardin botanique, au fait ? Alors, jardin botanique, il me reste... Ouais, pas beaucoup. On va se dépêcher. Comme ça, demain, je pourrais faire de l'Arkham City, directement. Donc, je vais chercher la soluce pour les jardins botaniques, directement. Sinon, ça va être la merde. Oula, la plante, elle continue à être bizarre. Non mais, tu appuies, s'il te plaît ? Alors, jardin botanique... Merci, poupette. Évidemment, il y a une publicité à la con, qui pop sur mon ordi. Alors, jardin botanique, s'il te plaît, merci. Alors, voilà, alors, ensuite... Par là... Alors, il reste... Ah, bah oui ! Ça, c'est bien, au moins. Alors, juste pour mon ordi... Ah, mais, casse-toi le pop-up, merci. Autos 480, merci. Ça, je l'avais déjà. Comment je sors ? C'est bien. Sinon, je suis dans la merde, hein, pour faire des trucs. Alors... Alors, la serre. La serre botanique. Et il n'y est pas... Sous les grilles. Ah, bah, ouais. Mais, putain. Voilà, ça, c'est fait. Ensuite, on va prendre la porte, qui est là. Euh, ouais... Attends, j'en ai un petit peu. Il n'y a rien à foutre de toi. Il y a des trucs, ici. Alors, il est censé y avoir un truc, ici. Ah, puis, je suis con. En plus, c'est là. Nous l'avons trouvé. Pas grâce à vous. Le pauvre homme aurait pu mourir. Et... Il y a une femme. Un enfant. Tout comme les plantes qu'il piétine. Les spores qu'il respirent et détruisent. Au nom des enfants. Pourquoi mérite-t-il la meilleure sorte, elle ? Vous ignorez ce qui est en train de se passer sous vos yeux. Je refuse de faire passer le bien-être des plantes avant celui des gens. Et c'est pourquoi vous allez perdre. Il se passe plus de choses que vous ne le savez, directeur. Tout est relié. Ok, alors... On passe par ici, tranquillou. Alors, évidemment, il va falloir que je passe par là. Mais non, mais là, je suis en train de repasser en arrière, putain. Ah... Et là, maintenant, il y a une porte... Ah, non, mais il y a des échelles, mais il n'y a pas de... C'est un peu n'importe quoi, ce pénitentiel, mes deux. Alors ça, par contre... Tu fais pitié à essayer de venir à bout de mes défis. C'est un peu n'importe quoi. Alors, attends deux secondes, parce qu'il va falloir couper le générateur. Une nouvelle fois. Il n'y a pas moyen, putain, mais c'est n'importe quoi. Non, mais... Non, mais c'est qu'il n'y a pas. Aucun défini trop grand pour moi. Qu'est-ce qu'on va avoir par là ? Ah c'était un champi, c'est bon. Il y a un problème, je n'arrive pas à le trouver. Je veux bien pour Ratcatcher, mais il ne faut pas me prendre pour un con non plus. Alors Ratcatcher, c'est quoi ce machin ? Ancien des ratisers à Gotham City, Otis Flanagan commença très tôt à utiliser son don naturel qui lui permettait de contrôler les rongeurs pour commettre différents crimes. Peu à peu, il se trouva à la tête d'une véritable armée de rats. Habitué de Blackgate, il est capable d'autant de cruauté enfermé que libre grâce à ses fidèles compagnons dont il s'insère pour transmettre des messages et transporter des objets dans les conduits d'aération qui parcourent la gigantesque prison. Véritable non, Otis Flanagan, profession criminelle professionnelle, emplacement de prédiction, Godam City, les yeux bleus, cheveux bruns, 1m80, 70kg, détective comics numéro 585, avril 88. Attribut connaissance approfondie du réseau des égouts de Gotham et de l'agencement de la prison de Blackgate. Étrange capacité à communiquer avec tous les rats et à les commander sans parler, mais la vie des rongeurs au-dessus de la vie humaine. D'accord. Ah mais c'est vrai que je ne pouvais pas passer par là, alors attends deux secondes. Ah ok, moi je suis obligé de repasser par là. Ça va être chiant. Donc c'est sur un plongeoir, il va falloir que je fasse gaffe à ça. Ah mais je n'ai pas besoin de ça, je suis con. Putain mais bouge connard. Je ne sais pas que ce n'est pas. Let's digä a番-là. Suis-tu. Je ne sais pas p saborصél epiais. Je sais pas par là. Pas brun ouin 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 ouin. Je sais pas pazar le postei. Tu dois�� envolé ouin 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 ouin. Ouin 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 ouin. Et ya quand on déconda. ça risque d'être chiant le truc ça je n'avais pas vu ah d'accord oh 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 Bon à monter C'est l'endroit le plus chiant du jeu. Il faut que je l'aurai fait, ce sera fait. Il y en a plein des endroits chiant, c'est vrai. Bon bah bien sûr. Allez, vas-y. Sous-titrage ST' 501 Bon bah bien sûr. Voilà. Voilà. Alors, l'esprit d'Arkham. Est-ce qu'il y a des esprits d'Arkham ici? Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors attend deux secondes parce que j'ai pas tout compris là. Bah bravo espèce d'abruti, c'est pas possible. Il y a vraiment des trucs chiants dans ce jeu, c'est dingue. Alors, image 20. C'est bon. Je veux bien descendre, mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là, celui-là ? C'est n'importe quoi ! Alors là, ils se foutent de ma gueule, c'est pas possible. Ils se sont foutus de ma gueule, il n'y a pas d'esprit, il n'y a rien du tout ici. C'est marqué qu'il y en a un. C'est très mal expliqué, c'est très mal, très mal expliqué. Et ça commence à me courir ces connaries. Bah bien sûr, casse-toi la gueule, connard ! Bon, il y a au moins celui-là qu'on peut trouver. C'est parti ! C'est parti ! Comment on fait pour passer là ? J'ai pas compris. C'est parti ! Je ... Alors j'essaie de comprendre hein, ne vous inquiétez pas. Moi je m'inquiète, c'est pour finir euh... Bienvenue sur le live. Celui-là, je fais comment pour entrer dedans ? Bon je verrai après parce que ça ne sert à rien. Bon. Bon, alors celui-là... Je m'agrippe au mur. D'accord, ça c'est bon. 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 C'est débile ce truc-là, c'est quoi ce bordel ? Attends, c'est peut-être de l'autre côté, j'en sais rien. Non. Non, c'est un plagio. C'est pas là. Ah putain, c'est mal expliqué. Quel imbécile ! Comment avais-je pu ne pas le voir ? Le monstre avait un complice. Caché dans l'ombre, près de sa cellule, je vis l'un des médecins lui murmurer des choses. À travers la vitre transparente, elle le regardait avec tendresse et même avec désir. C'est avec horreur et dégoût que je la vis embrasser le verre. Luttant contre le désir d'écraser la tête de cette femme sur la vitre, je la laissais faire. Cet horrible clown lui confierait peut-être des secrets qui seraient utiles après son exécution. Je suis sûr que la femme me dira ce qu'elle sait. Si ce n'est de son plein gré, l'électronique la convaincra. Après cela, une lobotomie, je pense. C'est triste pour quelqu'un de si jeune, mais sa luxure a mis en péril la réputation d'Arkham. Oui, une lobotomie, c'est parfait. Il n'existe pas de meilleur moyen de garantir son silence. Ok, ça c'est fait. Ensuite... Normalement, il devrait y avoir une grille... Ah bah voilà ! Ça c'est fait. ... 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 Il peut m'en rester 3, comme c'est indiqué. Ils sont justement là-bas. J'ai mal partout. Que s'est-il passé ? J'ai fait un rêve. Je me battais contre vous. J'ai mal partout. C'était pas un rêve, c'est moi qui t'ai tabassé. Je suis... Oh ! Quelle migraine ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'étais en train de faire ? Où je suis ? Alors, c'est de l'autre côté. Alors, il n'y a pas de placard dans les jardins. Ça veut dire quoi, ça ? Peux-tu vaincre un esprit aussi brillant que le mien ? Peux-tu vaincre un esprit aussi brillant que le mien ? D'accord. Donc, il y a un squelette accroché à un mur. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pfff! C'est parti. Ils sont pas chiants, l'esprit. Mais ils sont pas chiants, l'esprit. Merci. D'accord, putain... Ils sont tous morts. Le Joker était ailleurs pendant que j'affrontais ces monstres. Il le paiera. Putain, mais il est où, ce machin ? Fait chier, quoi. Alors... Donc... L'aération se trouve là. D'accord. Alors moi, je veux bien... ... 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 Encore une fois, je me surpris à l'observer. Personne ne peut le soigner. Il se moque de ceux qui essaient. Amadeus ne voulait pas qu'il vive, et moi non plus. Une gorgée de cognac, et je fus prêt. D'accord, et du coup, c'est bon. Et il me reste quoi ? M'attends. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Donc, il me reste le pénitentiaire à faire. Bah allez go, autant le pénitentiaire et puis ce sera bon. C'est quoi ces plantes de merde ? On peut y aller tranquillot, et comme ça on aura fini Batman Arkham Asylum. Alors... Du coup, moi je le passais par... Par là. Voilà. Mais elle va chier, putain. Et on y va. On dit pas que je le repasse par là pour ressortir. Voilà. Et du coup, le pénitentiaire étant assez chiant, je vais me permettre de refaire avec la soluce encore une fois. Alors, le pénitentiaire, où est-ce qu'il est ? Le pénitentiaire est par là. Bon bah, on va passer par là. Ah, évidemment, il y a les... Putain de pop-up. Le pénitentiaire. Voilà. Ouvre la porte. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon bah, quoi. A chaque fin d'aventure il prend de la barbiche alors qu'au début il n'a rien du tout. Alors, pénitentiaire, on y va, hop, alors évidemment, tac, et ouais j'avais trouvé le truc du coup, euh, je suis tranquille, euh, par contre, ouah, ça c'est quoi bordel ? Il me restait quoi à trouver ici ? Je vois. Il faut que je fasse gaffe où je vais parce que, selon où je vais, ça peut changer du tout au tout, alors il va falloir que j'aille tout doucement. Bon, ils sont tous pas, euh, ils sont plus là, donc tout va bien. Alors, on va aller par là déjà. Hum, hop là. Oh, sympa. Alors, attends, déjà, on voit le désamorcer celui-là. Il me regarda entrer dans la cellule. Il sourit à la vue du couteau. Je lui dis quel était mon but, comment je voulais nettoyer la ville. Et puis, l'horreur. Je fus paralysé. Je luttais. Je hurlais, mais en silence. Le monstre me regarda, impassible. Lentement, il passa la lame sur mon front. Un sourire apparut sur son affreux visage de porcelaine, et des horreurs sortirent de sa bouche. En riant, il m'affuvela de ce surnom affreux. Alors, hop. Oh bah non. Je veux pas sortir comme ça. Allez, hop. Oh, c'est parti. 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 Ah bah voilà ! Alors ensuite... Que je revienne en arrière... Que j'ai sur la gauche... Déjà celui-là c'est bon... Alors pour prométer eu ça j'ai pas compris en fait... Alors... ... 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 Ah du coup je peux rentrer là ? Super. Et Prométhéus c'est ce gars là. Ah ouais c'est le type de dessin animé, c'était le gars complètement taré qui voulait tuer tous les gars de l'asile d'Arkham. Donc, histoire. Reflet sombre de Batman, Prométhéus a été élevé par des criminels abattus par des policiers sous ses yeux, consacrant sa vie à détruire la loi. Ah non, alors c'est carrément différent de ce que je croyais. Non, 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 alors c'est pas lui. C'est pas Vigilante ou, enfin je sais plus comment il s'appelle mais c'était un gars qui était, qui était le gardien je crois ou un truc comme ça. Et ça n'a rien à voir avec Prométhéus. Reflet sombre de Batman, Prométhéus a été élevé par des criminels abattus par des policiers sous ses yeux, consacrant sa vie à détruire la loi. Prométhéus a parcouru le monde et s'est entraîné à l'ardu meurtre. Portant une tenue blindée qui augmente ses compétences naturelles, c'est un assassin expert dont les capacités physiques et mentales rivalisent avec celles de Batman. Merde... Véritable nom inconnu, profession criminelle professionnelle, emplacement de prédilection Gotham City, les yeux bruns, cheveux blancs, taille 1m83, poids 82kg, première apparition Prométhéus numéro 1, décembre 1997. Attribut, besoin pathologique de tuer des représentants de l'ordre, formé à atteindre un niveau physique et mental élevé, arsenal d'armes et gadgets mortels. À l'invite de ça, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Ah, voilà. Ah, ça se fait. Une cellule, c'est trop bien pour des fous comme Harley Quinn et le Joker. Heureusement que vous êtes un gentil. Vous vous rendez compte qu'Harley Quinn était médecin ici avant ? Heureusement que vous êtes un gentil. C'est quoi ces explosions ? Le Joker a mis la main sur un mortier ? J'espère que vous avez trouvé Harley Quinn. C'est quoi ces explosions ? Le Joker a mis la main sur un mortier ! Ah, il y a déjà été trouvé alors. Ah, je crois que j'ai couru en fait. Allez, viens par là. ... 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 fin de mon journal. Le Joker sera capturé. Mon histoire sera dévoilée. Je n'ai pas peur. Si Arkham devient ma prison, j'aurai fait de mon mieux. On ne m'oubliera pas. Je perds patience. Tu triches. Obligé. Ok, il me reste 3. Il faut que je reparte en arrière. Sous-titrage ST' 501, c'est parti. C'est parti. Le Joker est parti. C'est parti. Alors... Ah par contre ça va être coton je sais comment ? Ah par là-haut évidemment. Alors c'est parti Merci. C'est un mystère déjà résolu, je me suis bien... J'ai bien compris, là. Est-ce que j'entre là-dedans comment, moi ? Ah, c'est cool ! C'est un mystère. C'est un mystère. C'est un mystère. C'est un mystère. Monsieur J reviendra pour moi ! Il me fait marcher ! C'est tout ! Je suis l'esprit d'Amadeur. Amadeus Arkham. Bien qu'Amadeus soit mort depuis fort longtemps, son esprit a pu survivre et hanter les murs de son asie. J'étais fier qu'il m'ait choisi. Quel honneur de poursuivre son œuvre, de nettoyer la vie. Si vous avez assez de volonté pour suivre mon histoire, vous avez la force d'en déduire mon identité. Rejoignez-moi l'ami. Ensemble, nous sauverons Gotham. Quoi ? Tu as réussi ? Tu as dû tricher. Tu n'aurais jamais pu me battre. Tu l'as voulu, Batman. Mon dernier défi pour Gotham tout entier dans une poignée de secondes. Quoi ? Les sirènes ? La police ? Tu as triché, Batman. Tu ne pouvais pas être plus intelligent que moi. Police ! Ouvrez ! Police ! Ouvrez la porte ! Mettez-vous à terre ! À terre ! Dites-moi, comment m'avez-vous trouvé ? Vous m'entendez ? Voir et voir, Nygma ! Je t'aime ! Quoi ? Comment tu es sorti de là ? J'étais sûr qu'elle allait réagir. Alors, il faudrait que je trouve... Faut que je trouve l'endroit où normalement il est. J'espère juste que c'est là. Celle de contrôle de la sécurité. Oui, c'est là ! Alors... Il y a une dernière énigme, malgré tout. On va passer sur la gauche. On a encore changé d'identité. Pourquoi le directeur a-t-il filé si vite ? Vous lui aviez dit de ne pas bouger. Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! C'est cleffé ça en fait, hein, le truc. C'est que je voulais voir s'il disait autre chose que des rires à la con. Je suis Quincy Char, l'esprit d'Amadeus Sarkar. Le meilleur détective du monde. Vous avez l'air de déchiffrer mon histoire, et j'espère qu'elle a été utile. Mes textes devraient vous aider à faire le bien. S'il vous plaît, je vous conjure de poursuivre mon œuvre. Cette ville a besoin d'un sauveur. Poursuivez mon œuvre. Oulava Quincy Char a caché un secret pendant longtemps. Les médecins lui avaient diagnostiqué un trouble de la personnalité schizophrène auparavant, mais il choisit de l'ignorer et licencia les médecins. Comment quelqu'un de son importance pouvait-il être malade comme les chiens de son asile ? En prenant le contrôle de l'administration de la ville d'Arkham, Char devint obsédé par les écrits cachés d'Amadeus Arkham. En progressant dans la lecture de ses mémoires, il devint pratiquement deux personnes. L'une vouée à guérir Cotam, l'autre désirant uniquement éradiquer la folie d'Arkham. En état de démence, il est traqué et tué des patients. Son but ultime étant de tuer le Joker. Il est probable que le côté sensé de sa personnalité ne soit même pas conscient de cette force sombre et destructrice qui sommeille en lui. Un véritable nom qu'une si char, profession à exécuteur, putain. Emplacement de prédilection, l'île d'Arkham, les yeux bleus, cheveux gris, 1,73, 86 kg. Première apparition dans le jeu vidéo. Attribut se dévoue entièrement au nettoyage d'Arkham. Une autre personnalité prête à tuer des patients pour faciliter la guérison. Mépris et dégoût pour toute forme de trouble psychiatrique enraciné dans le dégoût de soi. D'accord. Ben voilà, j'ai terminé Batman Arkham Asylum. Et donc, ce samedi, vu qu'on est déjà samedi, mais qu'il est 5h du matin, à 4h et qu'on est 4 du 11, ce samedi, vous aurez du Batman Arkham City. Donc, c'est terminé pour le Batman Arkham Asylum. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Fabrice Van Leeming. Pouce bleu si ça vous a plu. Abonnez-vous si ça n'est pas encore déjà fait. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir, bisous, bisous.